Good afternoon and welcome to APTN's first meeting is being reported. Après-midi, je suis Vera Hul, directrice des relations communautaires pour APTN. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître les territoires sur lesquels nous sommes. Alors, nous reconnaissons les terres autochtones sur lesquelles nous oeuvrons, vivons d'un océan à l'autre. Nous reconnaissons les terres ancestrales de toutes les personnes inuites et des Premières Nations. Nous devons réaffirmer notre engagement pour améliorer les relations entre les nations et respecter les populations autochtones locales et leurs cultures. Nous connaissons les termes de l'Etat et à l'Etat et à l'Etat. Nous connaissons les plus에서도 les personnes en entier que l'Etat et leur organisation pertinente dans lesquelles nous avons cherché notre soutien qui est à l'une et bienvenue à tous les personnes qui ont été élevées dans sa communauté. Jusqu'à son départ du pension indien en 1957, elle est allée à l'université et obtenue un baccalauréat. Et sans plus tarder, Belinda va nous bénir avec une prière. Alors, je voudrais souhaiter bienvenue à tous les personnes qui suivent cette conférence Zoom. On m'a demandé de faire une prière d'ouverture pour ce rassemblement et c'est un honneur pour moi de le faire. J'aimerais honorer les 500 tribus en Amérique du Nord qui étaient présents ici avant les premiers contacts avec les Européens. Alors, je vais prononcer la prière dans ma langue originale, qui est le cri, et par la suite, ça sera traduit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La traduction, telle que mentionnée, fait partie de l'offre de services aujourd'hui. Vous avez le choix entre le français et l'anglais. Vous pouvez choisir à travers la connexion Zoom en bas de l'écran. Après la diffusion, nous allons tenir une session de questions-réponses. Alors, on va utiliser l'outil de questions-réponses dans la plateforme Zoom. Alors, on tape notre question dans la case et on envoie notre question. Il va y avoir un suivi sur le clavardoir. Et si vous avez des commentaires, des questions en cours de route, envoyez-le dans le clavardoir. Avant de commencer, si vous avez des questions, on peut les poser dans le clavardoir. Alors, je demande aux énergies positives de nous encercler et que l'énergie négative se dissipe. Alors, je remercie le créateur. La maire de terre pour les plantes médicinales. Merci. Maintenant, je cède l'antenne à Vera. Au studio APTN et que le spectacle commence. En un moment, comme vous êtes ici. Nous allons commencer à regarder le deuxième épisode, deuxième saison de Le contact avec vous, nous membres du panel. Alors, l'émission dure environ 40 minutes et au cours de l'émission, vous pourrez avoir des questions et vous êtes invités à faire partie de la conversation et on essaie de répondre à toutes questions. Après l'émission, vous reviendrez, on tiendra une conversation. Et avec l'aide des trois membres du panel, avec vous, on va commencer notre trajet vers la réconciliation de la vérité. Merci et bonne émission. Merci et bonne émission. Merci. 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 Le syndrome phéto-phétale est dur pour moi, mais j'essaie de travailler, de m'occuper. J'ai souvent été déprimé. leur mètre à trouver un peu d'équilibre et rester en santé. On s'est cru qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être vécu des pensées similaires. S'ils n'avaient pas un tel refuge, qu'est-ce qui arriverait pour eux? Pour moi, pour ma part, je suis en prison. Mon père était allé en prison pour la violence conjugale. Ensuite, il a commis un meurtre. Il est retourné en prison pour 15 ans. Il est revenu à la maison. Il est mort de froid. Lorsque ses amis l'ont abandonné, on l'a retrouvé avec une bouteille de whisky vide gelée dans la maison. Alors, le refuge m'a changé à divers niveaux. Mais je crois dans le travail qu'ils font. Et ça m'apporte de l'espoir et un peu de paix intérieure. C'est tout ce qu'on a besoin. Alors, le refuge offre un transport aux résidents. Et nous sommes des travailleuses de première année. C'est difficile pour les clients qui essaient de se réinser. La réinsertion sociale, c'est le racisme à la fin de bête, assez évident. Bonjour, c'est l'équipe SOS. On va vous rapporter. Cours des heures, les appels à rentre sans cesse. Alors, on a la chance de rencontrer les gens dans la rue. Change les impressions de nos participants dans ce périple. Pour Brennan, l'expérience d'aujourd'hui, lui a ouvert les yeux. Alors, quand on commence à chasser avec des gens, on a une meilleure idée qu'ils sont. Il y a un côté humain qui a lieu. Il y en a une meilleure idée. Il y avait quelqu'un qui m'a agressé. Il voulait me donner des coups de pied. C'était un homme qui était à Yves. Il était sans-abri. J'ai généralisé. Je pensais que tous les sans-abri étaient violents. Aussi, une autre cliente qu'on vient cueillir, elle essaie de mener sa vie. Elle est blessée. Ils l'amènent à l'hôpital. Elle a tombé. Je suis ici depuis la fin juin. Où étais-tu avant ça? J'étais dans ma communauté. Quatre heures d'ici. Tu as marché. De la communauté, tu es venu à pied. Ah oui. Une marche de quatre heures. Elle a des plans pour l'avenir. Elle travaille à se bâtir une carrière. J'essaie de devenir cuisinien. Ah oui. Je dois obtenir mon diplôme avant tout. Mais on a aussi dans le tour de Someone. Je passe dans un des quartiers, les plus difficiles afin de le véritable collaboration. Tourne autour des réalités, plus sombres des jeunes femmes auto-declunes. de la communauté offre le bateau à la rue bret Cherf les gens qui sont en prison et qui sont en prison et qui sont en prison est long et qui ont pris l'attaque de la mort de la rue de Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada OK, Mme Beth, c'est bon de vous rencontrer. As Beth exits the vehicle, Jackson is left uncharacteristically silent. Jackson demeure silencieux. Cette situation-ci est plus difficile, je n'ai rien à dire, mais est-ce que j'en retire? Il ne faut pas juger. Si je passe dans la rue, puis je vois ces personnes, peut-être je vais essayer de les éviter du regard, faire semblant qu'elle n'est pas là, en espérant qu'elle ne me dérange pas. Mais elle a été tellement ouverte. Et Franck, parler de quelque chose de difficile, parce qu'on s'est entretenu avec elle, c'est assez impressionnant. Jésus-Christ, elle Cité de l' chopped-missaire li Vous avez des ordures, des couches sales, des fenêtres cassées, beaucoup de chiens. C'est ce que je vois dans le nord. Ce qu'ils vont voir, bien, c'est pas du tout ça. Ah oui, je vois des belles maisons. Du beau gazon, on dit que c'est une belle communauté. Ça va avoir des entreprises florissantes. Oui, il y en a quelques belles maisons, un beau magasin, pas de fenêtres cassées. Oui. J'avais une attitude de raciste parce que c'est ça que j'avais vu. C'est vraiment l'expérience. Là, je vois à l'autre côté la médaille. Première nation. Il y a beaucoup d'entreprises et de services florissants dans la communauté. Il y en a beaucoup qui disent qu'on attire beaucoup d'entrepreneurs autochtones. C'est un projet d'énergie solaire avec beaucoup de panneaux solaires. C'est la grandeur d'un lac. Oui, c'est tellement grand. En dépit de leur succès, les résidents de Fort Williams font face à un même préjugé que les Autochtones sans-abri à Thunder Bay. Oui. Quoi qu'il arrive, ici, à fait, à Thunder Bay, on a pris récemment. Et certaines personnes de Thunder Bay sont venus voir. Ils sont allés sur notre terrain de power. Ils l'ont détruit. Mais un terrain où on tient nos power, c'est sacré pour nous. C'est comme un église. Est-ce que c'était les plus jeunes ou les plus vieux qui ont fait ça? Je pensais que c'était les plus vieux parce qu'ils étaient vieux jeu. Mais j'ai un fils qui a 26. Deux enfants dans la vingtaine. Ils ont vécu ça aussi. Alors, c'est triste, mais ça semble se poursuivre. Et nous sommes dans une région où la communauté a construit des installations pour tous les résidents de la région. Alors, on a construit des tapis et des endroits récréatifs. Puis, quelqu'un est venu les brûler. Construire un wigwam, c'est très complexe. Ça prend beaucoup de bâton, beaucoup de temps. Alors, ça brise le corps. Ça nous désormais. Mais je ne peux pas me fâcher. Parce que moi, si je commence à me fâcher, j'ai de la haine, puis ça m'empêche de dormir. Vous, ça ne vous dérange pas. Vous dormez comme un bébé. Le seul gars, ça dérange chez moi. Alors, pourquoi les haïrs? Perdre mon temps? Non. Moi, je vais de l'avant. Les six se sont séparés pour explorer la communauté et rencontrer certains des résidents. qui viennent voir Len Pelletier. Une des belles maisons qu'ils ont remarquées. Wow, c'est très beau. Ils se sont accueillis avec un souper de gibier. Aujourd'hui, ça c'est un souper de l'économie. Ça c'est un souper de l'économie. C'est l'ancien courant. Au moins, il y a des problèmes... Moi, c'est un souper de l'économie. C'est l'un d'un des... C'est un souper. C'est un souper de la lignende. C'est un souper. S'éloignement. C'est la conversation après le repas qui vraiment est le clou du spectacle, le clou de l'éveillé. En tant que jeune femme autochtone, mais j'ai rencontré beaucoup d'incidents racistes dans ma vie. C'était clair, c'était parce que j'étais autochtone. Elle travaille à obtenir un diplôme en gouvernance autochtone. Elle tente de guérir sa communauté après des décennies de racisme. Alors moi, j'essaie d'étudier l'oppression éternalisée dans ma recherche. Bien, j'ai réalisé que c'est ça qui manque dans la discussion sur le racisme. C'est ce qu'on emmagasine, ce qu'on engrange au niveau personnel. La loi sur les Indiens. Selon la loi sur les Indiens, on n'est pas des humains. C'est ça que ça fait, la loi. Ça déshumanise, ça crée une classe de citoyens. Je ne suis pas une Indienne sale. Je n'apprends pas différemment que les autres. Oui, oui, que nous ne sommes pas alcooliques. Nous sommes tous sur le bien-être social. Et c'est vraiment, lorsqu'on cherche du travail, tout ce qu'on a fait comme travail difficile, on aimerait être traité de la même façon que les autres personnes. Alors la conversation, Secrètement, elle lutte contre son héritage indigène. Oui, j'ai compris que j'ai su que j'ai des ancêtres métisses. Et j'ai essayé de, j'avais longtemps, depuis longtemps, pendant longtemps, de l'honte. Il y avait de l'oppression et je ne pensais pas que je pourrais aller à l'école. C'était une chose commune pour les indigènes du Canada. Lorsque vous devenez plus vieille, est-ce que vous êtes en train de… Oui, je pense que l'éducation joue un rôle important. Et ça va être… Je pense que cela va rester longtemps. Mais je peux parler, j'essaye de parler de cela. Et lorsque je suis avec d'autres personnes, j'ai dit, il y avait… Quand elle voit le futur, quand elle envisage le futur, elle doit voir comment est-ce qu'elle va surmonter ces difficultés. Thunder Bay. Les participants goûtent un petit déjeuner. Alors voilà, il y a du café, si vous voulez. Ils reprennent la conversation où elle s'était arrêtée hier. Nous essayons de réconcilier. Alors, nous voulons la réconciliation et la vérité. Pour commencer à voir cette opportunité, tout ce que l'on sait sur les Indiens, c'est un mensonge. Et il faut que vous déterminiez vous-même ce que vous voyez. Alors, inspirées par ce que dit Stéphanie, elles vont commencer à analyser les secrets qu'elles essayent de partager. Oui, moi, j'ai des origines métisses. Même avant cela, avant, est-ce que c'était un tabou ? Il fallait cacher cela. Il ne fallait pas que les gens sachent pourquoi. C'est quelque chose que je commence à découvrir maintenant. C'est quelque chose de folie de voir que l'histoire, toute l'histoire que vous avez eue. Et cela change la façon que vous voyez cette communauté. Je n'ai aucun lien. Je ne savais même pas que j'étais méti. On ne me parlait pas de cela. Pour moi, il n'y avait aucun lien émotif, émotionnel. Et ça, c'est correct. Soyez bon avec vous, soyez gentil avec vous. Si vous venez de l'environnement d'où vous venez, vous devez, lorsque vous allez rencontrer des indigènes, vous allez voir que par vous-même. Alors, pour Stéphanie, si ce n'est pas se communiquer avec son héritage métisse, c'est les liens avec… C'est juste que j'ai eu des enfants que j'ai commencé à penser. Lorsqu'il y a eu le temps d'aller à l'école secondaire, oui, il pourrait y avoir des problèmes. Je pense que nous devons être très… prendre soin, faire attention. C'est très important, c'est quelque chose qu'on devait toujours savoir. Et maintenant, nous allons devoir chercher, analyser les injustices. Vous allez commencer à comprendre tout ce qu'il y avait dans votre passé. et maintenant, c'est avant, vous étiez, vous regardiez de l'extérieur, mais maintenant, vous regardez de l'intérieur. Je ne me suis pas sûre, mais il doit y avoir un éventail, le temps des voyageurs est en train de se terminer à Thunder Bay. Stéphanie est laissé avec beaucoup de choses à réfléchir. Elle doit penser à son héritage métisse. À cause de mon passé que je viens de découvrir, je m'assois avec eux parce qu'avec ce que j'ai compris, il y a tellement d'informations que je n'avais aucune idée, je n'avais pas de parents avec qui je pouvais parler parce qu'ils ne m'en parlaient jamais. Ils ne voulaient pas que je m'identifie comme une personne qui a des origines métisses. Oui, ils faisaient de leur mieux, mais ce n'est pas cela que je voulais, que j'aurais voulu. Le temps à Thunder Bay est fini pour ces voyageurs. Et quatre de ces six voyageurs, c'est d'aller au sud de l'Ontario. Est-ce que vous connaissez quelque chose du sud? Alors, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'utilisation d'alcool et d'autres. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une question de culture? Quel est le lien avec tout ça? Alors qu'ils s'approchent de la place d'origine de Larry, je n'ai jamais discuté avec des personnes à partir de leur point de vue. Ce que les six ne savent pas, c'est ce qu'ils vont, c'est au centre culturel de Woodland. C'était un centre pour les Mohawks, c'est pour les résidences. Alors, ils ont transformé cela en un centre d'interprétation. Mais pour Larry, l'idée des écoles, c'est que ce sont des survivants. Ils avaient beaucoup d'argent et ils l'ont transformé en quelque chose de très mauvais. On entend parler des écoles résidentielles et cela me rend folle. Elle va avoir toute une nouvelle perspective sur ce qu'ils sont. Bonjour, bienvenue. Elle est interprète de la culture. C'est pour sortir les enfants, c'était pour les sortir de leur identité, de leur langue, de leur culture. Cela s'appelle une assimilation agressive par des personnes qui étaient au plein. Vous allez voir les dortoirs des enfants. Alors, faites attention lorsque vous entrez. L'édifice est en rénovation. Alors, on voit un des pires chapitres de l'histoire du Canada. Les enfants de sexe différent, ils sont séparés. Alors, c'est un hoy, une brise, un bruit total avec la structure familiale. Ça, c'est un dortoir pour les garçons. On pouvait avoir 20 enfants, mais ça, c'est une place très dure. Imagine les enfants qui vont dormir ici. Alors, il y a beaucoup d'isolement et beaucoup de solitude. Dans les années 70, oui, c'est très récent. C'est très récent. Moi, j'avais 13 ans. Mais c'est le sous-sol où les événements les plus terribles arrivaient. Cet endroit s'appelait le terrain de jeu où on mettait les gens, 70 à 80 enfants, ici. C'était le moment où le personnel pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais les enfants étaient soumis à des abus. Souvent, ils étaient en colère et ils s'attaquaient les uns les autres. Et cela devenait… Est-ce que le personnel dénonçait cela? Non, ils étaient au courant de cela. Ils encourageaient ces comportements. C'est aussi une place où le personnel allait réveiller les enfants pour qu'ils se battent et jusqu'à que l'un d'eux s'évanouissait. C'était une place où le personnel masculin prenait les enfants et ils allaient dans les chaudières parce que le bruit était très fort et cela cachait le bruit des enfants qui étaient en train d'être violés. Et c'était… C'était aller dans le sous-sol, c'était l'endroit où on pouvait abuser des enfants. Et lorsqu'il entend parler, et cela est inimaginable, il n'y a pas de mots pour cela. Il m'est Allégeot, il communique, c'est粗 modo pour nous. Bernard deoltes, les mathématiques, Encore une fois, Pas par jour, un mission collecte. Alors, les hommes se rencontrent avec un homme. Si je comprends, vous avez été interné ici. Oui. C'est dans l'été de 1955 et une auto s'est approchée de moi. Est-ce que vous voulez un voyage ? Il a dit à mon plus jeune, alors qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, lui, on continue à marcher. Alors, nous allons vous acheter de la crème glacée. Et mon frère m'a dit, laissez-nous tranquilles. Nous sommes des petits-enfants, des six. Alors, oui, il nous a dit, au lieu de dire, nous avons vu des champs de blé. Nous avons marché et il nous a fait entrer par la porte d'entrée principale. Il voulait savoir quel était mon nom. Il m'a demandé. J'avais pensé, je n'avais jamais pensé que cela est organisé, qu'il devait avoir mon nom. Il devait l'avoir. Alors, ma conclusion, c'est que ces personnes qui nous ont pris, ils nous ont kidnappés. C'était tellement impersonnel. Il n'y avait rien, rien n'était à nous. Nous avions des nombres, nous savions quel était notre nombre. Et souvent, les gens ne nous appelaient pas par notre nom. Alors, le nombre 54, je me rappelle encore. Elle, c'était le nombre 34. Et on apprenait à devenir impersonnel. Je ne sais pas comment cela arrivait, mais cela arrivait, je me souviens. J'étais dans le sous-sol. Je ne suis pas sûr si j'avais 7 ou 8 ans. Et une des petites filles m'a dit, est-ce que ta mère est là ? Je ne pouvais pas bouger. J'étais comme congelé. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai été tellement blessé. Tu n'aimes pas ta mère ? Bien sûr, j'aime ma mère. Mais je ne pouvais pas, émotionnellement, je ne pouvais pas monter de nouveau là-bas. Je ne pouvais pas remonter, encore une fois, et de revoir les traumatismes que j'avais passés et d'être la seule personne au monde qui nous aimait dans ce monde, c'était notre mère. Alors, si vous n'allez pas, votre mère va s'en aller. Alors, je suis montée et j'ai vu ma mère. Et tout ce que j'ai fait, c'est de pleurer, pleurer, pleurer. Et ensuite, la chose suivante que je me souviens, je me suis assis, on l'appelait, c'est le ministre Skin. Et je me suis assis sur ses jambes et il ne m'a pas rassuré. Il m'a pas… il a commencé à me caresser et il m'a… il m'a assailli sexuellement. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Et après cela, j'ai su que le contrôle et le pouvoir qu'il avait sur les enfants. Est-ce que personne n'a eu la responsabilité ? Non, quand le temps est… Quand il y a eu des intérêts de la part du gouvernement et d'autres personnes, ces personnes étaient déjà mortes ou ils étaient dans des asiles de vieillards. Alors, nous avons essayé d'interviewer une de ces personnes dans les asiles de vieillards. Il était dans mon lit. J'ai été violé plusieurs fois dans mon lit. C'était toujours la nuit. La première fois, j'étais en train de dormir. J'étais sur moi. Et nous avons… Nous nous sommes débattus, battus. Et je n'ai pas pleuré. J'ai compris que ce salome avait fait quelque chose à moi, m'avait fait quelque chose. Et personne ne regardait, ne me regardait, ne disait quoi que ce soit. Ce qui me rendait heureux… On n'allait pas parler de moi. Ça allait être un secret jusqu'à ce que je meurs. Alors, ici, c'était l'enfer. Je suis allé au Vietnam quand j'avais 18 ans. Je préférais le Vietnam que les années que j'ai passées dans ces écoles. C'est la première fois que j'ai senti une honte d'être canadien. Et ce n'est pas un bon sentiment. Vous n'avez pas à vous sentir honteux de quoi que ce soit. Vous parlez avec moi. Ça, c'est bon. Vous ne devez pas vous sentir mal. J'aime raconter et ça m'aide psychologiquement. Je me sens mieux de raconter mon histoire. C'est tout ce que nous avons à raconter. En écoutant Bud et Don, on voit qu'il y a eu un effet. Kelly a organisé un cercle de rencontres. Larry est encore en train de se débattre. Ce qui me dérange beaucoup, c'est parce que j'ai grandi il y a 30 000 d'ici. Je ne savais pas que cette place existait. Je ne savais pas aller. C'est comme si on était en train de changer ce que vous voyez avec des lentilles, avec des lentilles différentes. Soudain, vous avez des lentilles différentes pour voir les choses. Et vous avez les éléments qui manquaient pour comprendre. Alors, pour Brennan, ce sont ces éléments qui manquaient. et c'est difficile de mettre cela en parole en Canada. Pour moi, c'est encore un grand pays. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous êtes. Je sais ce que vous avez passé maintenant. Mais j'ai un plus grand contexte des informations. Alors, on peut oublier le passé, mais nous, nous sommes encore dans cette atmosphère de colonisation. Les enfants sont à l'épicentre de ce que nous sommes parce que nous passons cette information. et lorsqu'on enlève ce centre, on enlève ce qui est au cœur de la personnalité des gens. Je pensais que mon peuple va se soigner, va se guérir. Je ne pense pas que les gouvernements ou l'école, c'est nous-mêmes qui devons nous guérir dans nos propres communautés. Vous avez vu cette école. Ce n'est pas un sentiment que vous voulez. C'est un sujet très difficile à discuter. Mais à moi, ça m'a donné mon... ma force. Alors que le groupe commence à partir pour du... Stéphanie ne peut pas s'empêcher de penser à ses propres enfants. Mon garçon, c'est un petit garçon. Ça aurait pu être lui qui était ici, mais il a quatre ans. Et ça aurait pu être lui. Laurie va parler avec elle ce qu'elle a vu. J'ai commencé à sentir des émotions liées de façon émotionnelle lorsque ça me donne un autre point de vue, lorsque je vais revenir chez moi, d'être dans ma communauté, d'avoir plus de compassion et de raconter ce que ces gens ont traversé dans leur vie. et Laurie n'arrive pas à comprendre, de savoir tout cela qui arrive. Je n'avais aucune information. Et je ne savais pas que c'était si terrible. Je n'ai pas la moindre idée. Alors, les voyageurs, et ceux-là, ils ont été complètement changés après avoir vu le centre culturel. Et lorsque cela arrive, alors, oui, il y a beaucoup de racisme. Là, la haine et le mauvais traitement des Amérindiens, surtout au Canada, pourquoi est-ce que vous parlez? Bienvenue de retour. Alors, on va voir l'épisode 2 de First Contact, le premier contact. C'est difficile à voir. C'est une... Ça amorce des conversations. Taylor et moi, nous étions ici et nous nous posions des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme vous avez dit, je deviens très émotive lorsque je vois les survivants. Je sens encore ce traumatisme quand ma grand-mère était dans une école résidentielle. Je n'avais pas la langue pour exprimer cela. Il y avait des choses que je faisais personnellement. Ce que je fais, c'est de me plonger dans cette histoire. Ce que nous devons faire comme groupe de personnes, nous ne devons pas avoir peur d'avoir ces conversations avec les survivants de ces écoles pour partager ce traumatisme, leur histoire et aussi de prendre le temps de lire ces 90 appels à l'action parce qu'on peut partager tellement pour nous expliquer comment nous pouvons avancer pour nous remettre. Alors, oui, au Canada, on pense que les Amérindiens dans tout le Canada ont des cérémonies. Je ne peux pas expliquer que notre culture. Il faut être vraiment engagé. Alors, Belinda, elle ne se sent pas très bien, mais elle ne se sent pas très mal. Est-ce que tu as des idées que tu aimerais partager? Oui, tout d'abord, je suis aussi une survivante. J'ai fréquenté le pensionnat pendant dix ans. J'ai quitté ma maison lorsque j'avais neuf ans. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui avait pris les décisions d'envoyer les enfants dans les pensionnats. je ne me souviens pas. Même la journée que j'ai quitté la maison, je suis sûr que ma grand-mère s'est assurée que je sois bien habillée parce qu'elle fabriquait tous les vêtements pour moi. Alors, j'étais tellement jeune quand j'ai quitté la maison. Je me souviens d'arriver à la gare, d'avoir vu des autobus jaunes. Je ne me souviens pas du voyage, du trajet jusqu'à l'école. En arrivant là et en voyant des gens en uniforme, je croyais de retourner dans un sanatorium pour guérir la tuberculose. et je ne me souviens pas d'avoir quitté l'autobus et d'être entré dans l'école. Alors, toute cette question me touche profondément et cela a affecté tous les membres des Premières Nations à travers le pays. Personne n'était immunisé contre les actions entreprises par ce pays qui est le Canada. Et lorsqu'on entend les histoires de ces gens qui voyagent pour visiter les réserves, visiter les personnels, ils trouvent ça inconcevable que ça se soit produit et de se faire dire « Bon, bien, voyons, tournez la page, oubliez ça. Remettez-vous-en. » Tout d'abord, connaître l'histoire, savoir qui nous sommes. C'est la première étape pour apporter du changement dans notre vie en tant que personne. Dans ma vie, c'était 1975 quand je suis en train en tant que personne. quand j'ai commencé à être conscient et en 1976, j'ai commencé à apprendre mon histoire et ma façon de vivre nos modes de vie. Et ça m'a vraiment achaté. D'abord, nous sommes ici depuis des milliers de personnes des millénaires et on n'a pas à confirmer ça avec qui que ce soit. C'est un fait. il y a 500 ans, quand un nouveau contact a été fait avec des étrangers venant d'un autre pays qui sont rendus ici sans connaître qui nous étions, notre façon de vivre, notre façon de penser parce que nous pensons que nous sommes en fait des démarches. Et puis, nous ne sommes pas d'accord avec lui. qui nous sommes, on n'a même pas un mot dans notre langue pour décrire c'est quoi une réserve. Il a fallu l'inventer et voir qu'un gouvernement de façon délibérée dans sa loi dicte que moi, en tant que personne et nous, je ne peux pas être ce que je suis. Alors, on n'a pas à nous dire qui nous sommes, il y a 500 ans à se faire dire qu'on est quelqu'un d'autre et d'être jugé par les nouveaux venus qui disaient que notre façon de vivre notre spiritualité. Nos ancêtres les juger et dire qu'ils louent le diable et qu'ils sont mauvais. De ceux de nous qui choisissent de croire les manières traditionnelles de nos ancêtres, je ne serai jamais. Et même si j'étais allé à la scolaire, je connais ma langue. Je connais notre idéologie, notre façon de vivre, notre façon de penser parce que j'ai été élevé de cette manière. le diable. Alors, si on enlève vos enfants, connaissez-vous des gens qui ont fait enlever leurs enfants pour qu'ils deviennent moins blancs? On ne voit pas ça se produire. Mais la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et là, on éprouve des connexions. La famille, c'est tout ce qu'on Et on apprenait qui on était, qui on devait être en grandissant et quelles étaient nos règles de vie. Je suis une porteuse de la façon de vivre de mon peuple et je n'ai pas besoin de la permission ou la reconnaissance d'autres pour le faire. Je sais qui je suis. Je suis une porteuse de la façon de vivre de mon peuple et je n'ai pas besoin de la permission ou la reconnaissance d'autres pour le faire. Et je pourrais poursuivre. Merci Bélinda. Nous avons quelques questions. Une des questions qui est posée. Les sondes sur le terrain qui ont été exécutées. Ce sont des sondes qui ont confirmé qu'il y avait des fausses communes. C'est une question, nous avons aussi une question. Les eaux de la France ont été filmés avant la découverte des fausses communes en 2018-2019. J'ai une question. Est-ce qu'on peut recommander comment. Début des conversations avec nos amis et famille qui cherchent. à se réconcilier avec les autochtones comme les gens qu'on voit dans l'émission. Comment favoriser ce mouvement? Une question. Comment avoir accès à des survivants qui aimeraient partager des histoires avec nous? Entendre les témoignages des survivants. Une autre façon d'écouter les survivants, c'est de prendre le temps. Les survivants, des survivants, des survivants, de connaître l'hôpital, Si vous faites cettetinette, c'est un service. Tu sais. Les survivants, c'est un service. À partir d'une certaine personne qui a été en train de faire des survivants, si vous avez un service, vous avez uneλε Savaites, si vous avez une autre situation qui est en train de faire des survivants. Est-ce que vous avez des survivants, vous avez un service. Pas de 10 ans. Comment est-ce que quelqu'un peut aller de l'avant si on ne reconnaît pas ce qui s'est passé et admettre ce qui est mal? Je veux dire plutôt qu'il y a un groupe de personnes qui a été organisé par M. Curry, un groupe qui cherche à rassembler dix personnes, dix personnes autochtones, dix non autochtones. Ils se rassemblent une fois par semaine, pendant dix semaines et échangent et ont des conversations. Parce que si on n'a pas de conversation, il n'y a rien qui va changer. Et si vous n'avez pas vécu ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, nous, alors vous ne pouvez pas juger ce qu'on a vécu. Le gouvernement a délibérément enlevé les enfants, les familles. Imaginez si ça vous arrivait, quelqu'un cognait à votre porte et on vous disait, sans vous avertir, j'enlève vos enfants aujourd'hui. « Mais on va essayer de se faire partir. » Il y a des gens qui sont enlevé les enfants, qui sont enlevé les enfants. Il y a des gens qui sont enlevé les enfants. Et parce que ta не vient à s'enlève, il y a des gens qui sont enlevé les enfants. j'entendais, c'est vraiment une crise d'assimable. La dente-elle se déroulementation. La dente-elle est étrangère, c'est vraiment une crise d'œuvre. Ça a été une crise d'impatrier vie, Les gens se demandent pourquoi il y a des réserves. On ne voulait pas les réserves au début. Alors, quand vous enlevez les gens d'un système dans lequel ils sont habitués, celui de vivre sur la Terre, ils survivent. Et vous les placez dans un endroit. On vous enlève la capacité de chasser, pêcher, et établissent des lois qui vous gouvernent pour toute la vie. Le bien-être social, on n'a pas de mots pour ça, ça ne fait pas partie de notre système. Alors, il faut avoir un dialogue élevé aux esprits avec l'aide de Dieu. Maintenant, la religion joue un rôle différent. Cela signifie en cela et ça va rej아ir partout. Je suis connu en à 2000 et tout le temps c'est la finished communication. Jeَّ A Wh� 부wommet, c'est la rule Committee Dåcée. que cette chose ou que, par exemple, il y a des choses qui sont très touchées. C'était un標準 qu'on parle au quotidien. avec le Canada, On a une question. Est-ce qu'il serait approprié d'être un bénévole à mon centre d'amitié ? Je ne suis pas autochtone, mais j'aimerais aider, être un soutien, être un bon allié. Je pense que tout le monde s'affirera. Oui. Oui, 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 on vous accueille à bras ouverts. Oui, donnez un coup de main au niveau communautaire. On encourage ça. Oui, c'est un pas vers aller de l'avant. On a une fois, on a un peu plus de temps d'avoir des gens qui viennent et sortent comme bénévoles pour travailler dans des organisations comme le centre d'abitie autochtone. Ce serait bienvenue et au niveau par secondaire, j'aimerais qu'on ait plus d'inclusion non autochtone dans ces systèmes aussi. J'ai eu quelques moments dans mon universitaire, j'essayais d'avoir un petit peu plus d'inclusion des autochtones dans certains secteurs. Alors, je vous encourage à le faire. Cette école, on en a parlé dans le vidéo. Où est-ce que les enfants sont allés? Ils sont retournés à leur famille ou à une autre école? Les enfants sont tous les jours. Je suis retourné à mon foyer sur la réserve. Je suis retourné à mon foyer sur la réserve. Je vis avec mes grands-parents. Certains d'entre nous sont retournés à nos familles. Il y en a aussi qui ont quitté la communauté après leur séjour à l'école. et d'autres sont retournés dans la communauté. Toi, Bélinda, toi, où es-tu allée? Oui, je suis retournée de chez moi dans la communauté et en 1964-1965 parce que j'étais élevé par mes grands-parents sur la communauté et ma mère est morte en 1958 et à remarié en deux ans. Et là, après ça, on a commencé à déménager dans une autre ville, on fréquentait une église, puis je veux se marier, j'ai eu mes enfants. Oui, il y a des participants qui demandent s'il y a quelque chose de concret qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? pour devenir un allié, quelque chose de concret qui viendra en aide à la situation. Moi, je favorise la discussion. On ne peut pas effectuer le changement si on n'interagit pas avec les personnes. Juste, essayez de voir dans les régions où vous vivez, si vous voulez aider dans quoi que ce soit. tenha un certainui pour cesser. Il y en a qui ont peur d'être près des personnes autochtones, où ça peut aider à se connaître, peut dissiper la peur. La plupart des gens sont gentils, apprenez à les connaître, contactez le centre d'amitié autochtone de votre localité, parlez à un aîné, cherchez à créer des contacts, c'est la clé. D'accord. D'accord, merci. Très bien. Y a-tu quelque chose que vous aimeriez ajouter? Oui, oui. Je vous encourage à joindre à des mouvements autochtones l'un d'océan à l'autre. Il y a des mouvements qui s'attardent à la question de l'oléoduc dans l'Ouest, Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut s'impliquer. Il y a plus de gens, plus de participants, qu'on a dans ces manifestations, dans ces mouvements, utiliser les réseaux sociaux. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne connaissent pas ce qu'est les enjeux et on comprend mal pourquoi on manifeste et qu'est-ce qu'on défend. Et on entend souvent, revenez-en. Mais quand on est affecté par une situation sérieuse lors de notre vie, ça reste avec nous toute notre vie. Alors, quand on comprend mieux les questions qui ont lieu dans les différentes régions, ça nous aide à comprendre. La Journée du Canada. Les gens commencent à nous écouter. Il y a eu la voix des jeunes autochtones. et on devient les visages du mouvement pour éliminer les préjugés qui sont avec nous depuis des centaines d'années. Il y a beaucoup de questions. Ça suscite beaucoup de questions. Une qu'on a reçue qui est difficile à répondre. Pourquoi ça s'est poursuivi dans les années 70, alors que cette histoire sombre était connue? Pourquoi les parents n'ont pas arrêté le gouvernement lorsqu'ils sont sortis des pensionnés? Alors, le BTY profond, c'était une crise. Ce qui置 예�est à au moment où, lorsque les enfants l'ont déjà constituée, nous vakitivez des items à 100 plenty qui n'ont pas affichées. Alors, je vous promis. avant d'affichées. Donc, Et bien connaître l'histoire, des fois, peut être inconfortable, mais c'est bon de le connaître et prouver ses inconformes et on peut en revenir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Vous ne le faites plus, mais entre-temps, ce sont des effets destructeurs, comme des blessures de guerre, une guerre qui était menée contre vos familles et vos enfants. Il y a eu de l'abus physique. Ce ne peut pas être acceptable, mais ça s'est produit dans ce pays qu'on appelle le Canada. Donc, la peur, et savez-vous, la peur d'un mort aujourd'hui. Beaucoup de nos aînés qui ont une foi chrétienne ont peur. Et croient ce mensonge qu'on est des personnes mauvaises. Et lorsque vous grandissez en pensant que vous êtes mauvais, on vous est ça. Il n'y a rien qui vous rattache à ce que vous êtes. Vous n'avez aucun lien. J'ai quand même une femme qui a fréquenté un pensionnat pendant 10 ans. Elle a dit que ça lui a pris 10 ans pour se déprogrammer. Nous ne sommes pas des chrétiens. On ne vient pas, nos ancêtres ne viennent pas de Jérusalem. Alors, ça m'a pris 10 ans. Moi, j'ai été converti de la religion chrétienne, mais j'avais peur de me ramasser en enfer. Alors, si je redevenais une autochtone, alors vous croyez que vos ancêtres, vos grands-parents, ou vos arrières-grands-parents étaient mauvais? Croyez-vous ça en 2021? Non. Les aînés ne peuvent pas passer à un prochain niveau. mais je, pour ce petit peu, je n'ai pas besoin du dollar. Je suis reconnaissante de ce fait à tous les jours. Merci. C'est apprécié. Votre point de vue et vos expériences, ça nous aide à comprendre. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Je suis une grand-mère, j'ai 12 arrières, 12 petits-enfants, et j'essaie de transmettre aux jeunes dans ma famille ce qui s'est passé dans ma vie, et c'est un peu difficile, mais nous avons survécu, nous continuerons de survivre. Alors, pour revenir à nos questions, une autre question va-t-il au cours de l'épisode? On a entendu que la loi sur les Indiens rend une personne autochtone moins une personne de seconde autre. Pourquoi on a encore ça dans la loi sur les Indiens? C'est une question difficile à répondre. On parle beaucoup d'abolir la loi sur les Indiens, mais s'ils le font, ça amène un peu certains des droits qui nous ont été promis. Alors, où trouver un équilibre? Oui, c'est une question difficile de traiter de la loi sur les Indiens. Il y avait beaucoup de promesses au début quand ça avait été rédigé. Et c'était fondé sur la confiance. On avait confiance dans l'autre partie, mais malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues. Et avec le temps, je ne pense pas que l'intention au début, c'était mal intentionnée. et quand on avait la crise des Opinions Il faut savoir qu'il n'y a pas de loi sur les personnes blanches ou toute autre ethnie ou nationalité au Canada. S'il y avait la loi sur la civilisation progressive qui visait les Autochtones, alors les circonstances sont très différentes, je ne crois pas. Il faut considérer quel était le but, quelle était la situation en ce moment-là. L'objectif du gouvernement tout d'abord était de sa propriété du territoire, c'est ce qu'il voulait. Et le territoire a été pris par les ceux qui s'établissaient sur le territoire. Alors, le gouvernement se sentait un peu coupable, responsable du fait qu'ils avaient pris le territoire. Alors, ça a mené à la rédaction de la loi sur les indiens. On pensait différemment dans le passé. Alors, lorsqu'on veut enlever quelque chose de quelqu'un, il faut lui donner quelque chose en retour. Si la réciprocité, c'était comme un, selon moi, un contrat spirituel, mais il faut avoir un esprit spirituel et une intention de le faire. Je ne sais pas s'il y avait une intention spirituelle à ce moment-là. Alors, lorsque ces choses ont été établies afin que le gouvernement fournisse des choses en retour du territoire qu'il voulait, et ce, partout au Canada, ne pensent pas qu'ils ont bien considéré le processus complet, et lorsqu'on était placé dans une réserve, on n'avait jamais vécu ça auparavant, il fallait considérer comment vous pensez que ces gens-là vont pouvoir survivre parce que vous avez occupé leur droit de chasse, leur droit de pêche. Tous, ce sont les... les moyens de survie pour eux, les moyens de vie. Là, on a ajouté des droits de la loi sur les Indiens concernant la pêche et la chasse. Est-ce que les autres Canadiens nous considèrent comme des égaux? Je ne crois pas. Non, mais c'est parce que il y a des choses qui nous ont été enlevées. C'est pour ça qu'on nous considère comme un citoyen de ce genre d'autre. On a enlevé notre façon de vivre, notre mode de vie, et notre citoyenneté a été déterminée par le gouvernement. Mais je ne crois pas que les ancêtres voulaient vivre dans une réserve où ils voulaient être libres de vivre dans l'endroit de leur choix. C'est comme les anciens combattants. Lorsqu'ils se sont rendus en guerre, un ancien combattant, Métis, où une première nation devait abandonner son territoire, sa ferme, sa maison, sa terre, lorsqu'il revenait alors qu'il avait combattu pour le Canada. Lorsqu'on pense, on a toujours été très différents pour les Autochtones au pays. On n'a pas été traités également. On nous perçoit comme des gens qui prennent toujours des choses du gouvernement. Dans le fond, vous avez pris nos vies et vous les avez bouleversées. Vous avez séparé. Les gens ne connaissent même pas leur famille. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont les plus qui n'ont pas de donner et recevoir ce contrat-là et il faut Il y a des choses qu'on ne trouve pas dans la loi sur les indiens. On n'a pas été consultés avant d'enlever des parties de la loi. Et pourquoi on attend 120 ans, mais centaines d'années pour régler des revendications territoriales? Alors, répondre à ces questions, ce gouvernement pourrait y répondre, ça pourrait nous aider, et il pourrait devenir un allié afin qu'on améliore ses circonstances. C'est sûr qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer au début, mais il y a une chose que je sais, si au début, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, si les nouveaux venus se seraient assis et ils nous avaient demandé comment on vivait, comment on voyait les choses, comment on survivait. Ils apprenaient à nous comprendre, mais les choses seraient différentes aujourd'hui. Et là, quand j'ai récité dans ma langue la prière au début, avez-vous compris quelque chose? Non. Alors, il faut considérer ces éléments. Il y a beaucoup de choses, mots qu'on n'a pas dans notre langue. On a beaucoup de mots, mais on n'a pas de mots pour religion, par exemple. Alors, il y a beaucoup de concepts que je sais comme autochtone, une femme fière autochtone. Il y a des concepts que je sais. Je suis éveillé, je vais enseigner et je vais réveiller les gens lorsque j'aurai la chance. Et mon petit-fils est chanceux parce que lui va savoir qui il est et d'où il vient. Merci, Belinda. C'était bien dit. Alors, on va retourner à la question. Nous avons une question qui va commencer une discussion. Est-ce qu'on veut parler de la terre et comment est-ce que cela est lié à la réconciliation? On nous parle beaucoup de cela. Alors, je pense qu'on utilise ce Land Back de façon très lâche. Ce qui arrive en ce moment, c'est bizarre parce que j'ai toujours été une personne liée à la terre. Mais comment est-ce que cela est lié à la réconciliation? C'est de donner la direction à notre peuple. C'est de la biodiversité, la conversation, la souveraineté alimentaire. C'est de reprendre la terre, c'est ce mouvement. Alors, c'est la broken head. Nous avons commencé un projet où nous reprenons. C'est cela que veut dire reprendre la terre. C'est de prendre la terre et sur laquelle la terre et sur quoi nous basons notre vie. Ça, ça serait la plus grande étape. C'est une question et merci beaucoup pour l'opportunité d'un dialogue. C'est une opportunité de poser d'autres questions, mais je vais avoir des jugements. Comment est-ce que c'est important, les langues indigènes, les langues… Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une autre langue officielle? C'est une question très grande. Je ne parle pas le français et je parle couramment Ojibwe. J'aimerais tellement… Nous avons 73 langues au Canada. Et c'est difficile lorsqu'il y a deux langues officielles. Comment être respecté et que chacun de nous a nos propres langues. Et comment est-ce qu'on peut partager. La première étape, ce serait de partager ces langues. Les langues amérindiennes, il y a plus de 73 langues. Je sais que plusieurs… Certaines ont disparu. On essaie de les ressusciter. Ojibwe… Mais check… Ojibwe… Cree… Oui. Je vois… En niveau de l'université… On voit… Il y a des classes de Ojibwe et de Cree qui sont… Ce n'est pas une matière importante. Alors, dans l'université de Manitoba, on essaye de donner un diplôme majeur en Objibouin. Je ne sais pas si je vais voir cela, mais ça serait formidable. Nous avons une autre question, Angela. Quand est-ce que la dernière fois, quand est-ce que la dernière école résidentielle a été fermée en Saskatchewan, c'était en 1996, ce n'est pas très loin. Si nous étions sous le même processus, ma fille serait dans une école résidentielle. Je suis tellement contente que ma petite-fille… Alors, lorsqu'on pense au jour de la réconciliation, comment est-ce qu'on peut partir à partir de cette date ? Je vais penser que Belinda a quelque chose à ajouter. Vous pouvez nous répondre. Seulement, regardez la question, répétez la question. Votre idée sur la création du jour de la réconciliation. Qu'est-ce que vous pensez le 30 septembre ? Qu'est-ce que vous pensez ? Premièrement, je voulais dire, avant que je réponde à cela, comme participant, comme je suis né dans cette langue et que j'ai vécu dans les écoles résidentielles, et j'ai fini par enseigner en 1996. Les langues de ce pays sont très importantes, car lorsque vous parlez dans votre langue, vous avez un lien avec votre esprit. Je pense que c'est un lien avec votre esprit. Je pense que c'est un lien avec votre esprit. Je pense que vous avez un lien avec votre esprit. C'est un lien avec votre esprit. Pouvez-vous dire au conseil? Et je pense que c'est ça, enfin, vous êtes un lien avec votre esprit. Je pense que vous avez un lien avec votre esprit. On est en train d'accompagnant. et personnes qui ne sont jamais, qui n'ont pas survécu. Et cela est maintenant dans notre pays, et on sait maintenant ce qui est arrivé, que nous sommes encore ici, et que nous nous souvenons. Pour moi, c'était très important. Je suis allé, j'ai essayé de trouver l'herbe que j'avais préparée pour cette cérémonie, mais je pense que cela marque, c'est une étape très importante dans notre guérison, parce que c'est très important de reconnaître, de connaître si vous ne reconnaissez pas certaines choses dans la vie. Alors vous allez comme avec ces tapis roulants dans les aéroports sur lesquels on ne marche pas. Dans les écoles résidentielles, nous n'avons pas demandé qu'on nous prenne à nos parents, qu'on nous enlève. N'oubliez pas, le gouvernement a décidé de nous prendre et de nous enlever de nos pères, de nos mères, de nos grands-parents. Ça, c'était notre vie qui a été enlevée. Ça a été comme ça, ce jour de réconciliation et de vérité. Je suis très contente que cela se soit passé ici au Canada. Il y a des questions à laquelle je voulais. Il y a plusieurs questions que je vais mettre ensemble. Comment est-ce que je peux participer dans ma division scolaire où mes enfants pourront apprendre la vraie histoire de ce pays en tant que… Alors comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans la division scolaire on pourra enseigner l'histoire ? Peut-être en parlant avec les professeurs, avec la commission scolaire. Je ne sais pas, à travers tout le Canada, je sais qu'au Manitoba, il y a une école qui essaie d'ajouter cela au programme. C'est de commencer une pétition pour les parents qui aimeraient… Je n'ai pas d'enfants, alors je ne sais pas ce qu'on a ensemble, ce qu'on enseigne. Alors je ne sais pas ce qu'on enseigne. Et qu'est-ce que d'après vous, les enfants non indigènes devraient apprendre à la maison ? On devrait leur apprendre ces 94 appels, à l'action. Les enfants, ce sont comme des éponges. Il y a des personnes qui ne veulent pas apprendre. Il y a des personnes qui ne savent même pas leur propre histoire. Ils vont hors de leur communauté. Je pense que c'est de les éduquer autant que possible pour vos enfants. Lorsqu'il s'agit du système scolaire, je ne sais pas comment répondre parce que je n'ai pas l'expérience d'avoir une école. Moi, je peux aider. Pour les enfants non indigènes, comment est-ce qu'on leur enseigne ? Parce qu'allez à votre bibliothèque, allez au libraire. Il y a beaucoup de livres qui peuvent leur apprendre aux enfants, les différentes cultures, les différentes traditions, de partager comment nous vivions. Comment est-ce que nous vivons encore ? Nous vivons. Un grand nombre d'entre nous continuent à pratiquer ce même genre de vie. S'il y a des livres qui ont été écrits sur la vie, ça, c'est une des suggestions. Question. Qu'est-ce qu'il manque aux organisateurs dans les séminaires ? Comment est-ce qu'on peut accueillir tout le monde ? Comment est-ce que les organisations manquent lorsqu'ils essayent d'inclure, lorsqu'ils veulent inviter tout le monde ? Je pense qu'une des choses qui leur manque, c'est d'avoir des indigènes. J'ai souvent vu qu'il y a des représentants d'indigènes qui ne sont pas des indigènes. Ça, ça me rend furieuse parce qu'il y a tellement de personnes pleines de talent, des Amérindiens, qui pourraient aider de s'adresser à ce public. Je pense que beaucoup d'organisations devraient inclure plus de gens. mais d'inviter les gens à participer. Une autre question. Les questions sont effarantes. on devrait devenir des alliés, devenir des aimés. Maintenant que nous avons ce moment, lorsque nous partageons et nous parlons, nous pouvons construire ce pont pour avoir des alliés et des amis. Une question intéressante. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'apprendre. Je vais le lire. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que la... Est-ce qu'on va l'apprendre ? Nous avons... On jette la faute d'État. Il faut mettre la responsabilité sur la reine. Je peux parler... Je pense qu'elle peut le faire. Mais il y a tellement de temps pour être... Cela aurait dû être fait depuis très longtemps. Pour moi, ça serait quelque chose faux à ce moment. Mais Linda, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que la reine devrait faire des excuses ? C'est une question chargée pour Belinda. Premièrement, j'étais là quand la reine est venue le 1er juillet à l'immeuble. J'avais de la difficulté de contenir mon enthousiasme. Je ne... Je n'ai... Je ne... Je ne vais pas m'excuser pour ce que je vais vous dire. Premièrement, la reine et ce gentleman étaient devenus riches parce qu'ils sont venus ici. et de faire la compagnie de l'abbé Duxonne-Rich. Alors, il faut... Notre pensée n'est pas la même que celle que les revenus. Nous ne pensions pas en termes de... des milliers de... de... fourrures. Nous ne pensions pas à cela comme personnes qui sont des propriétaires et des propriétaires de la terre. Nous savons encore comment nous occuper de la terre. Ils savaient comment s'occuper de la terre et tout ce qu'ils ont auprès de la terre. C'est ce qu'ils avaient... ce dont ils avaient besoin en pensant de milliers et millions millions d'animaux. C'est vraiment effarant. On voit que la pensée... Nous prenions que... Ils ont pris seulement... Nous ne prenions que ce qui était nécessaire. Et déjà, c'était différent. Et la reine a décidé de son trône en Angleterre de donner sa terre à son mari, à son... à son... à ses... à ses chasseurs de fourrures. Je n'ai aucun respect pour cela. Mais c'est ça qui est arrivé. Et la reine est devenue très riche. Et les descendants aujourd'hui sont encore très riches. Il faudrait y avoir un document dans l'histoire. Il n'y a pas eu d'accord entre la reine et les Amérindiens. Il fallait avoir 60... 60%, 40%, et tout devait être partagé avec la reine et avec les Inuits. Je n'aime pas le mot indigène. Je n'aime pas natif indien, Première Nation. Je n'aime pas ces termes. Cet accord a été fait, mais il a été perdu, cet accord. Au cours de l'histoire, je ne sais pas. On dit qu'il disait nous sommes en train... Nous sommes en train de ramasser des intérêts sur l'argent qui a été fait. et je pense que le gouvernement devrait nous montrer ces documents parce qu'ils sont là quelque part, mais ils ne sont pas suivis, ça, c'est sûr. Alors, pour vous donner notre... donner notre taire, ce n'est pas correct. objecte, c'est complètement erroné. Cette reine, aujourd'hui, devrait payer, rembourser cet accord qui avait été passé. C'est elle qui est maintenant la personne riche. Et c'est un accord qui a été fait il y a 500 ans. oui, je ne sais pas si la reine va... C'est comme le pape, il ne va pas... Elle ne va pas demander des excuses. Est-ce que ça va vouloir dire quelque chose lorsqu'on parle d'indigéné ? Qu'est-ce que ça veut dire indigéné ? J'ai été très enthousiaste. Oh, mon Dieu, on va indigéner tout. Ça, ce n'est pas formidable. Ça veut dire que nous allons commencer à vivre avec nos esprits. Et combien de personnes vont vivre avec leur esprit ? Alors, nous avons des organisations qui ont des points qui organisent des programmes de guérison et ce sont des blancs et qui font les rôles. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Alors, les colonisateurs continuent à donner des instructions. Je suis d'accord avec Taylor. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas indigènes qui jouent des rôles d'indigènes ? Nous devrions dire non, oui. Je ne suis pas sûr. Nous sommes en train de terminer. Il manque cinq minutes. Merci beaucoup, Belinda. et j'ai adoré tes réponses. Nous commençons à terminer et nous allons conclure. J'aimerais que certaines questions que j'aimerais que tout le monde... J'aimerais faire revenir le représentant des indigènes, Greg, qui a des choses à dire. Est-ce que tu es là ? Merci beaucoup. Je suis tellement heureux d'avoir participé et écouté avec cette franchise. Alors, Belinda et Taylor, nous avons encore quelques... on va retourner à certaines questions et nous allons conclure. Je vais dire quelques paroles de clôture. J'aimerais sauter sur une des questions. Comment est-ce que les personnes peuvent participer ? Alors, vous, vous avez participé. C'est ça ce qui est l'essence, ce qui est important dans la réconciliation et dans la vérité. C'est d'être avec les personnes qui ont vécu ces moments, comment est-ce que c'est d'être indigène. Moi-même, j'ai commencé à participer ici à Ottawa. On avait le centre webinoire avec le COVID-19. Il y a beaucoup de... plusieurs centres indigètes. J'encourage les personnes à participer. Oui, alors que nous terminons, nous pourrions retourner à une autre question sur la discussion, sur du chat. Je ne sais pas combien. Je vais prendre une question de plus. avec tout le traumatisme avec les personnes qui ont été dans les écoles de... On ne pourrait pas détruire cela et construire un centre à côté. Oui, je serais d'accord avec cela. vous savez, lorsque il y a eu certaines des communautés où ils sont en train de transformer les écoles en musées et certains choisissent de détruire les édifices. Je pense que c'est ça fait tellement partie de l'histoire. Ça ne serait pas être bon de détruire toutes parce que ça serait oublié. Je sais que c'est quelque chose de terrible d'être là-dedans, de visiter cela, mais ça montre ce... Je n'ai jamais été dans une école résidentielle, mais vous avez peut-être d'autres points de vue et moi, c'est comme un monument historique. C'est difficile. Oui, nous avons le centre de réconciliation et on peut avoir accès en ligne. Ça a été très rapidement en ce moment. de réconciliation. C'est la fin de la journée pour nous ici. Je pense que tout le monde va réfléchir et va parler et j'aimerais simplement un grand, grand merci à Melida et à partager avec tous ceux qui ont et merci aussi qui ont participé et qui ont répondu et au nom de APTN, le réseau des télévisions. Je suis des Premières Nations. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve. merci beaucoup. Merci beaucoup et à toutes les personnes qui sont, qui ont travaillé derrière les coulisses. J'aimerais remercier nos invités, Belinda et Taylor qui ont parlé, qui ont dit la vérité. Oh, c'est formidable, un webinaire, formidable. J'aimerais remercier à tous qui ont participé avec la réconciliation. Ça a été peut-être difficile. mais c'est... qui ont participé pour tout le travail qu'ils ont fait toutes ces années pour faire avancer la vérité, la réconciliation. Ici, notre partenariat avec le réseau de télévision des peuples autochtones, ça a été une expérience formidable. incroyable. C'est un des... c'est un des sponsors. C'est... 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 je vais... n'hésitez pas à nous contacter et de nous envoyer des... à nous envoyer. Merci. Merci de nous avoir écouté.